bonjour à tous bienvenue sur ce défi quotidien de tuer et machine comme d'habitude j'ai tout installé je suis désolée pour m'avoir depuis le début d'année je suis jamais malade là j'ai enchaîné bronchite avec angine et maintenant pharyngite voilà c'est pas mon année donc on va essayer quand même de faire ça alors je prends mes cartes on va essayer de faire sortir alors qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui allez au milieu il faudra un 3 aussi allez un 3 ici et un 4 il faudra un 4 quand même ouais 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 allez c'est parti 413 après oui je fais un peu au hasard 413 alors on va commencer par bien évidemment le dernier est ce qu'on a un ou un 4 non donc soit y'a 0 1 ou 0 4 ou 2 4 ou 2 1 etc etc bon c'est dommage on peut pas marcher à chaque fois ensuite alors bien sûr même si on avait 0 1 si on avait 0 1 ben là ce serait forcément pas ces trois trucs non c'est peut-être pas intéressant de faire ça on va d'abord faire ça du coup le c'est oh on a la chance une chose sur trois on a eu vrai cool oui donc c'est bien le rond et à la 3 ça je peux marrer voilà mon stylo est un peu pourri j'ai des silos qui écrivent pas c'est un truc de fou c'est pas grave j'espère que ça fait pas de traces sur mon tapis et ma troisième question donc ça je fais ça ça je fais ça donc là une question sur les 1 moi logiquement je dirais que là c'est 0 4 ah ben attendez parce que là j'ai un 3 donc ah oui mais il y a plus qu'un peut-être qu'il y a plus qu'un 3 c'est peut-être un piège ouais ouais mais bon ça on va pas le faire tout de suite donc c'est pas grave on va faire l'avant-dernier on va tester de toute façon qu'est-ce que ça nous fait alors soit vu que c'est vrai soit ça c'est égal à 1 soit les deux autres sont supérieurs à 1 voilà ce stylo qui n'écrit rien de tout ça m'énerve ok donc c'était vrai donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant moi je vais tester s'il y a 0 1 déjà 1 là on va l'encher ça on va pas le tester enfin bon ça on va pas le retester tout de suite on va passer plutôt au reste moi je voudrais tester quand même s'il y a un 3 donc je vais garder le 3 à la fin après il faudrait que je fasse un multiple de quelque chose je voudrais tester le 3 le multiple et le 0 1 0 4 on va laisser peut-être un 4 on va laisser un 4 peut-être qu'on va le mettre au milieu le 4 donc attendez 4 et 3 ça fait 7 7 7 moi je voudrais un multiple et un 2 ça ferait 9 ça ferait un multiple de 3 243 allez c'est où 243 donc ça tu vois on peut marquer qu'il n'y a pas 0 fois c'est sûr c'est entre 1 3 et 2 3 donc on va commencer par le A est-ce que c'est vrai qu'il y a un 3 ? ouais on l'a fait quand même bon je pense que c'est une question que j'aurais pu éviter très sincèrement mais pourquoi je l'ai demandé c'est que j'avais peur que ce soit un piège qui nous dise qu'un des 3 est égal à 3 mais ça veut pas dire encore une fois que les 2 ne sont pas égales à 3 ça veut dire que celui-ci est égal à 3 donc valait mieux demander quand même écoutez ok ensuite on a dit demander si c'était un multiple de 3 oui c'est un multiple de 3 on a de la chance donc c'est la D c'est vrai donc c'est un multiple de 3 et on va enfin tester s'il y a 0 1 c'est faux c'est pas 0 1 d'accord bon c'était faux c'était faux ok 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 donc du coup on a un multiple de 3 hum 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 j'imagine qu'il n'y a pas de 4 moi je parle du principe qu'il n'y a pas de 4 hum moi j'aimerais bien tester du coup le 1 ici ouais mais le problème c'est que pour tester ça en gros il faut que je les mette tous les 3 à 1 donc c'est un peu naze en fait donc on va essayer de faire le reste donc ça c'est déjà fait ça c'est bon ça c'est déjà fait ça c'est bon ça c'est ah mais en fait il ne me reste plus que euh si la somme est paire ou impaire de toute façon vu que c'est un multiple de 3 ah non si c'est 12 c'est paire ouais bon on aurait tendance à croire que la somme va plutôt être autour des 9 parce qu'elle entendait si je voulais faire 12 on sait qu'on a un 3 donc 12 moins 3 ça fait 9 et avec 2 oui 5 et 4 pour faire 9 euh ouais mais si on part du principe qu'il n'y a pas de 4 c'est pas possible donc moi je ne parle plus sur du 9 sur du 9 donc ce serait plutôt un pair il n'y a pas de 3 enfin si il y a un 3 et euh si on dit qu'il n'y a un 4 si on dit que là c'est un 1 euh mais là ça ne fait que 6 même ça ne fait pas 9 bah sinon ce qu'on fait c'est que ouais on fait 1 1 1 c'est pas grave ouais mais pfff si c'est pas ça c'est une question pour rien quoi avec le 1 1 1 je peux demander ça je peux demander ça et je peux demander ah je peux demander ça aussi en fait oui bah allons-y ça veut en soi ça veut rien dire mais hop c'est juste pour tester donc on va faire celui-ci c'est faux donc c'est pas ça donc c'est faux donc c'est pas ça c'était quoi ? c'était l'avant-derrier faux ok donc moi je pense que c'est plutôt un pair ici en B donc là ça devrait être vrai c'est vrai c'est un pair donc ça sera 9 à mon avis c'était vrai coupé donc ça on l'a 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 pas et ça on va l'avoir attendez si je faisais de 4 4 et 4 8, 9, 10, 11 donc c'est pas un type de 12 donc ça peut pas être 4 4 ça peut pas être de 4 est-ce que ça peut être de 1 est-ce que ça peut être de 1 3, 4, 5 non donc là pour moi c'est vrai bon on va le faire quand même et on aura fait 9 questions mais je pense que l'accroche va s'arrêter c'est vrai c'est ça c'est 0,4 bon je m'en doutais je m'en doutais mais je m'en doutais très fortement donc on sait qu'il n'y a pas de 4 tac tac donc on sait que c'est un multiple de 3 impair donc c'est 3 9 15 15 c'est 3 quoi ça va être du 9 du 9 donc il faut que j'arrive à faire 6 il faut que j'arrive à faire 6 et il y a 1 des 2 ouais je vais oublier de faire une deuxième question oh mince bah ouais parce que pour faire 6 là en gros ouais il va y avoir un 1 et un 5 je pense voilà c'est ça c'est sûr il y a un 1 et un 5 sauf que pour savoir qui est le 1 et qui est le 5 il faut répondre à cette question là ah mince non 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 même pas parce qu'on sait que le que le rond c'est un 3 donc en fait donc pour moi là c'est un 5 et là c'est un 1 alors attendez on va revérifier parce que je dis peut-être vraiment n'importe quoi je dis peut-être vraiment n'importe quoi alors il y a un 3 il est là puisque on le sait c'est le rond qui est égal à 3 la somme est impair 5 et un 6 et 3 9 c'est un multiple de 3 oui il n'y a pas de 4 oui et le triangle est plus grand que 1 alors attendez est-ce que ça aurait pu être autre chose est-ce que si ça avait été un 3 ça aurait fait 3 3 3 est-ce que 3 3 3 c'est possible non parce qu'il n'y a qu'un seul 3 donc ça n'aurait pas pu être le 3 est-ce que ça aurait pu être le 2 si ça avait été le 2 il aurait fallu un 4 et pourquoi le 4 ça n'aurait pas été possible c'est pas possible parce que les 4 sont ouais bon bah c'est ça en fait c'est bon on l'a trouvé 5 1 3 ouais c'est ça ça va je n'étais pas bien concentrée j'ai un peu mal à la tête à cause de mon mal de gorge donc hop vrai faux ah non c'est 3 vrais non c'était un faux là c'est vrai là c'est un vrai et là c'est un vrai je crois et là c'était un vrai un faux et un vrai on a battu la machine 9 questions et 9 questions on va à la même chose ok écoutez c'est très bien moi ça me va j'ai failli faire une bêtise ici en faisant une question supplémentaire alors qu'en fait on savait que il fallait faire un peu plus attention à ce que j'écris mais en fait ce stylo il écrit pas épais et du coup il faut que j'essaye de me retrouver un stylo un petit peu comme celui-là bon lui il écrit plus mais vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos il écrit assez épais pour moi c'était quand même même si je vois pas très bien c'est quand même plus lisible que là là vraiment je je ne vois rien du tout donc c'était un peu plus compliqué mais voilà je suis contente j'espère que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine on se retrouve écoutez demain pour la suite de Turing Machine le défi quotidien je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt sur la chaîne bye bye